Pour saisir la fraction pi sur 3, on saisit pi, suivi de f3, le signalisé, 3, on sélectionne pi sur 3, et dans GDMAT, on clique sur la barre de fraction, dans complément GDMAT, on clique sur la barre de fraction, voilà. Pour saisir le signe n'appartient pas, on peut saisir la, suivi de la touche f3, le symbole n'appartient pas apparaît. Pour saisir l'intervalle, moins l'infini, 0, on saisit le crochet, moins inf, la touche f3, point virgule, 0, le crochet fermant, voilà. Voici comment obtenir, à partir de l'outil insertion, des intervalles contenant des fractions, par exemple. Donc, admettons que je veuille saisir l'intervalle crochet ouvert, moins pi sur 4, point virgule, 3 pi sur 2, crochet fermé. Voici comment je peux faire, je tape g, crochet, g minuscule, crochet, f3, donc j'ai un grand crochet qui s'affiche, après moins pi f3, divisé par 4, je sélectionne pi sur 4, et dans le petit complément de GDMAT, je clique sur la fraction, point virgule, 3 pi, je sélectionne pi, f3, divisé par 2, je sélectionne 3 pi sur 2, je fais la barre de fraction dans le complément de GDMAT, pour avoir le crochet fermant, je tape g, crochet fermant, f3, et j'ai un grand crochet qui s'affiche, et voilà mon intervalle bien représenté, voilà.